Vous allez maintenant voir comment utiliser votre barre d'outils de Google pour effectuer des recherches rapidement. Donc j'ai installé la barre d'outils de Google sur Internet Explorer. Je vais donc double-cliquer sur mon bureau, sur l'icône de Internet Explorer pour l'ouvrir. Immédiatement, vous le voyez, j'ai ouvert le navigateur Internet Explorer et tout en haut, j'ai la barre d'outils de Google qui a été installée. Si je souhaite faire des recherches avec cette barre d'outils, j'ai ici un champ de recherche. Vous pouvez agrandir ou réduire la taille de ce champ de recherche en positionnant le curseur de la souris sur cette petite barre. Cliquez, maintenez le bouton de la souris appuyé et déplacez vers la droite pour agrandir le champ de recherche. Déplacez la souris vers la gauche pour réduire la taille du champ de recherche. Ensuite, pour effectuer une recherche rapidement, cliquez simplement à l'intérieur du champ de recherche ici et commencez à rentrer les mots-clés que vous recherchez. Par exemple, je vais effectuer une recherche sur la révolution. Donc je rentre ici, révolution. Je peux aussi indiquer la date. Je cherche une révolution en 1900. Donc je rentre, 1900. Et j'ai ici un certain nombre de dates qui me sont suggérées. Donc vous le voyez, vous avez des suggestions qui sont faites par le moteur de recherche, ce qui va vous aider dans votre recherche. Je recherche maintenant une révolution en 1800. Donc je rentre ici, 1800. Et vous le voyez, on me propose un certain nombre de révolutions. Je vais rentrer 1700. Et effectivement, je vais retrouver 1789 avec en plus d'autres mots-clés. Par exemple, comédie musicale, ou bien pour le CM2, ou bien un résumé, etc. Donc vous le voyez, vous pouvez effectuer des recherches très précises et utiliser les suggestions de la barre d'outils de Google. Je vais simplement cliquer ici sur Révolution 1789. Au bout d'un instant, je vais retrouver le résultat à l'intérieur de ma fenêtre. Maintenant, je souhaite trier les différents types de résultats. Je peux le faire tout simplement en cliquant ici sur la petite flèche qui se trouve en face de Rechercher. Je peux par exemple retrouver simplement des images. Je clique sur Recherche d'images. Je vais donc avoir, vous le voyez, des images qui se rapportent à mes mots-clés. En cliquant sur la petite flèche, vous le voyez, vous avez divers types de recherches qui vous sont proposées. Par exemple, vous pouvez effectuer une recherche sur YouTube immédiatement. Je clique sur YouTube. Et au bout d'un instant, je vais avoir ici, vous le voyez, différents résultats à l'intérieur de la page de YouTube. Donc pour des vidéos. Je vais maintenant effectuer une autre recherche. Par exemple, je vais rentrer à cet endroit-ci, Bastille. Je rentre ceci avec le clavier. Je peux simplement donc rechercher à nouveau dans YouTube simplement en cliquant à cet endroit-ci. Je peux aussi effectuer divers types de recherches. Je clique ici sur la petite flèche comme ceci. Et je souhaite rechercher maintenant dans divers sites qui proposent des vidéos. Donc pas uniquement YouTube, mais d'autres vidéos aussi. Donc je vais positionner le curseur sur Autres. Et je vais ici rechercher avec Google Vidéo. Un simple clic. Et j'ai maintenant la possibilité, vous le voyez, de regarder des vidéos qui sont hébergées, soit par exemple sur lemonde.fr, dailymotion.com, etc. Si je souhaite maintenant avoir des actualités sur la Bastille, tout simplement, je vais cliquer à nouveau sur la petite flèche. Et je vais choisir Google Actualités. Je vais donc avoir des résultats de type très différent, puisque maintenant, j'ai différents résultats pour Bastille. Il s'agit d'articles qui sont publiés sur des sites d'actualité, comme par exemple ici, Le Point, France 24, à nouveau Le Point, etc. Si maintenant, je souhaite retrouver une carte qui m'indique où se trouve la Bastille, eh bien, je n'ai pas à changer de recherche. Je vais simplement cliquer sur la petite flèche. Et cette fois-ci, je rejoins Google Maps. Au bout d'un instant, je vais avoir dans une nouvelle fenêtre, vous le voyez ici, un marqueur qui m'indique où se trouve exactement la Bastille. Et si j'effectue un zoom arrière avec la molette de la souris, ou simplement avec un glissé déplacé de cette glissière comme ceci, je vais avoir une vue précise de Paris avec le positionnement de la Bastille, avec ce marqueur que vous voyez ici. Vous savez donc maintenant comment utiliser votre barre d'outils de Google pour effectuer des recherches variées.